Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder les bases de la simulation dans RealFlow pour réaliser un simple logo, notre nouveau logo ici de Itribart. On va voir comment on peut le réaliser avec un ou deux systèmes de particules de simulation de fluide avec notamment les nouveaux systèmes de divers sauts. Et puis on va regarder une technique assez simple mais sur laquelle on ne porte pas assez d'attention, on n'y pense pas en général, c'est le système de simulation par contrainte d'objets qui ne sont pas forcément apparents dans la scène. Quand ils sont apparents dans la scène et qu'ils viennent en contrainte sur les fluides, notamment par exemple un sol, bien entendu on y pense et on fait rebondir les particules sur ce sol puisqu'il sera présent dans la scène finale. Mais aussi on peut utiliser des objets qui ne seront pas présents dans le visuel final comme on voit sur notre création de logo et qui permettent de gérer, de freiner, d'accélérer, de bloquer. Comme on le voit ici au début, les particules sont bloquées et inversées comme si on écrivait un peu dans le sable et ça apparaît. Et puis le logo se forme ici. Et donc ça c'est dû au fait qu'on arrive à stiquer, à coller des particules sur des éléments invisibles au rendu final. Donc on va regarder ça assez rapidement ici puisqu'il n'y a pas beaucoup de technicité, je dirais, à mettre en œuvre mais juste une idée sur laquelle il faut vraiment penser. Ça peut aider à la réalisation, bien entendu, d'une simulation que l'on veut mettre en place. Ok. Ici, on va fermer le visualisateur. Alors ici, on a notre simulation. Donc on va repasser avec un layout plus classique où on a donc ici la vue perspective et puis le note param et puis ici le relationship editor pour voir comment sont associés les différents éléments. Alors on va les décrire ici rapidement. On a donc deux groupes pour les deux types de couleurs que l'on va utiliser pour notre logo ici qui vont être donc l'orange et le bleu. Donc on a ici donc l'orange dans le groupe 1 et le groupe 2 donc c'est le bleu, voilà, qu'on fait réapparaître ici. Et donc du coup je fais tout réapparaître puisque j'avais caché une partie des éléments de simulation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le premier groupe, le groupe 2 plutôt du bleu qui est assez classique en fait. On va avancer un peu dans la simulation, voilà. Donc en fait, bien entendu, on part de la simulation inverse. Ça veut dire pour reconstruire le logo, on va d'abord dans RealFlow émettre à partir du logo et puis déconstruire donc par différents champs de force ou éléments le logo et puis bien entendu sur un logiciel de montage, sur le rendu que l'on fera des particules dans Maya, on inversera bien entendu la courbe du temps pour partir de la déstructuration jusqu'à la restructuration du logo. Alors là, on utilise un domaine de type Diverso, on en a déjà parlé dans les précédents tutoriels. C'est un domaine, donc Diverso, c'est un système de calcul plus rapide que Hybrido et qui permet justement de travailler sur ce type de visuel de type motion design, motion graphique ici, sous la forme de logo. Alors on va utiliser un émetteur un peu particulier. C'est un émetteur de type Bitmap. Émetteur, voilà, de type Bitmap ici, donc on le retrouve dans la liste. Bitmap, c'est presque le dernier ici. Et cet émetteur-là permet donc de venir charger une image en couleur et principalement en noir et blanc, bien entendu, où le blanc va émettre des particules et le noir ne pas émettre de particules. Donc on a bien sûr préparé dans Photoshop ces masques et on va les rentrer ici dans émissions masques. Donc voilà dans Photoshop, bien entendu, donc une réalisation rapide, on a le logo, on vient donc créer un masque noir et blanc, des lettres que l'on veut mettre ensemble et pas ensemble et ainsi de suite. Donc ça c'est assez simple. Et on revient les charger ici donc dans émissions masques, ce qui nous permet d'obtenir donc le résultat ici avec donc un speed à zéro puisqu'on va créer du volume, donc volume à 0,5 ici principalement et puis un peu de random ici. Et puis on va définir la précision donc du lettrage. On voit qu'on n'est pas dans une grande précision ici pour avoir un rendu relativement rapide de simulation. On a une résolution de 10. En fait, pour commencer à avoir quelque chose de qualité, ici il faut avoir donc au moins une résolution de 20 au niveau du domaine ici. Donc densité, on a augmenté la densité pour avoir un fluide plus épais. On a augmenté la pression externe de manière assez classique quand on veut donner donc une épaisseur et une cohérence, une cohésion plutôt donc au fluide. Viscosité aussi augmentée, surface tension aussi augmentée, de telle manière d'avoir donc un fluide un peu élastique et pas très vaporeux, pas très gazeux. OK. Ici donc on aura ces paramètres-là principaux. Dans l'émetteur, on a vu ce que l'on mettait en place. Alors pour ce premier groupe, on a ce domaine et cet émetteur. On aura le même, mais sur un autre masque pour le domaine 2 et l'émetteur 2 ici dans le groupe 2. Pour le groupe 1, on est sur quelque chose d'assez classique. Alors on va utiliser quand même donc les splines ici, sur le groupe 2 pardon. On va utiliser les splines ici pour les lettres, le logo et le art ici qui sont en bleu. On va utiliser donc des splines ici que l'on voit, que l'on met en place. Donc c'est dans Damon, spline, des splines ici exactement. Et ça va nous permettre donc de venir attracter avec différents types de forces dans le des splines les fluides ici qui sont à l'intérieur. Donc là si je prends art par exemple, avec le des splines 1, et bien les deux premières splines sont en globe art et vont venir donc au fur et à mesure, alors si on avance, ce qui se passe c'est que le art essaie de suivre au mieux le chemin qu'on lui trace grâce aux forces que l'on met en place dans le des splines. Donc dans le des splines, on a un vortex stretch ici, la force axial, radial aussi. On a mis des valeurs de 20 ici et on pourra en éditant, ici en cliquant sur édit, d'abord transformer, ça on l'a vu dans les précédents tutoriels, transformer donc les éléments, les déplaçants, les agrandissants et ainsi de suite. Et puis changer aussi les valeurs donc axial, radial et ici vortex de telle manière d'augmenter éventuellement la force et notamment axial de telle manière que les particules arrivent plus ou moins, on le voit là, à suivre donc le chemin tracé par le des splines. Alors éventuellement ici, on augmentera donc, pour ne pas perdre les particules dans ce champ de force, on augmentera le dernier ici pour qu'elle passe et qu'elle soit redressée par le dernier élément ici, sur lequel on aura mis une force axiale aussi relativement forte. Voilà, donc ça nous permet ça de piloter donc les particules dans un canal de force, un chenal de force comme ça. Donc ça c'est la première méthode et qui va aller à l'encontre un peu de la deuxième méthode de simulation, c'est pour ça que j'ai utilisé les deux ici. La première, donc on canalise le champ de fluide ici avec un des splines. Alors on rajoute des champs de force noise pour les deux systèmes, c'est une manière de brouiller un peu, pour qu'on ait quelque chose de moins régulier. Donc les champs de force, assez classifiquement, auront des valeurs de space scale de 3, d'allant de 1 à 3 selon ce que l'on veut faire ici et une force donc de 20 ici donnée. Ok. Alors le dernier élément important, selon comment on filme, et nous on filmait donc de face, l'idée c'était d'avoir au final donc une caméra de face que l'on mettra en place et c'est de donner l'impression que les particules arrivent un peu de l'espace et viennent se stiquer, se coller directement comme ça. Et donc on va créer donc devant la caméra juste un K-volume ici qui va permettre de supprimer donc les particules qui vont s'avancer vers la caméra. Donc, pardon, sur tout ça, ça va être valable donc pour les particules oranges donc pour écrire le tribe ici de notre logo moins pour le bleu qui ont tendance à disparaître naturellement poussées par le despline sur les bords donc elles viennent disparaître. Mais on l'a quand même mis en place pour être raccord avec l'autre système donc de particules. On voit ici donc les particules disparaissent, celles-là passent en dessous, elles sont hors champs. Ici il faudra agrandir. Alors, aussi on fait ça pourquoi ? Pour la simple raison que ça permet aussi des particules sortant du champ de vision de notre futur champ donc de la caméra, du plan de la caméra de ne pas être simulées pour rien et de gagner du temps bien entendu en termes de simulation, de place sur le disque dur et ainsi de suite. Donc, on va regarder maintenant le deuxième groupe. Alors, le deuxième groupe est un peu particulier. On le voit ici, je rebobine. On va écrire E-trib, tout ce qui est en orange, ici, et qui viendra superposer au bleu ou inversement. On a les mêmes conditions donc de départ donc du domaine et de l'émetteur. La différence, c'est qu'on va créer un champ d'astéroïdes entre guillemets, donc de sphères, on peut même faire ce que l'on veut, qui vont accrocher un peu donc avec des paramètres de friction. donc là, voilà, les particules partent. Certaines vont rester accrochées. OK ? Ce qui va donner l'impression donc d'un étirement et d'un accrochage comme si on tracait des marques dans l'espace. Donc, si on enlève les... on a fait un groupe des sphères ici, bien entendu, et voilà ce que ça donne. On voit bien sur le bord les formes que l'on obtient ici et puis on va avoir des particules qui vont partir et du coup, quand on va faire le mode inverse, on va reconstituer au fur et à mesure comme si ça se reconstituait dans l'espace encore une fois en apparition. Donc, on peut pousser plus ou moins ce phénomène-là. Il sera réglé principalement en faisant un groupe de... pour toutes les sphères, on peut régler leurs paramètres par rapport à l'intervention sur diversos, leur interaction, diversos, particles, interactions. Quand je le change dans le groupe, je le change pour toutes les sphères. C'est pratique. D'où l'idée de faire des groupes d'abord pour regrouper pour que ce soit dans la liste des nodes beaucoup plus lisibles aussi dans le Relationship Editor mais aussi pour ce fait-là qui est très intéressant de pouvoir changer dans le groupe si on a les mêmes éléments, les paramètres, ça change à tous si on veut bien sûr qu'ils aient tous les mêmes valeurs. Donc ici, on met de la friction sur tout, alors plus ou moins fortement, avec un peu de rebond, éventuellement, on mettra un peu de rockness pour faire varier cela et selon la valeur de friction plus ou moins forte, on retiendra plus ou moins de particules selon ce que l'on veut faire, selon ce qu'on veut que les particules restent au final accrochées plus ou moins. Donc au final, voilà ce que l'on a nous. Ce qui reste plus ou moins en fin de simulation, je dirais, en se stabilisant, on voit qu'on a encore des particules qui arrivent à se décrocher et à partir. Alors bien entendu, on a mis un win de l'autre côté. Ici, on le voit ici, le win qui pousse bien sûr les particules mais comme elles vont rester accrochées, eh bien, on obtient ce genre de choses. Alors est-ce que l'on veut ça complètement ou est-ce que l'on veut donc à ce moment-là qu'il ne reste plus du tout de particules ? On pourra donc ventiler de manière différente avec le win de telle manière de chasser les particules en balayant et à droite et à gauche et en réduisant au fur et à mesure aussi les paramètres de friction ici qui permettront de relâcher les particules autour des sphères. Voilà donc un peu une idée. Bien sûr, cette idée-là, on peut l'utiliser pour plein de choses. Ce qui est important de se souvenir ici, c'est qu'on peut utiliser des éléments de simulation qui n'apparaîtront pas dans le rendu final mais qui nous permettront de piloter la simulation. Cette idée-là, on la retrouve dans la 3D, dans les différents domaines de la 3D, dans le rendu, dans les lumières, dans les shaders. On a beaucoup d'interventions comme ça d'objets qui ne seront pas rendus, qui ne seront pas visibles. Eh bien, il faut aussi savoir l'utiliser dans la simulation et notamment dans Reelflow qui est un excellent logiciel de simulation ici qui permet toutes les libertés possibles notamment facilement pour écrire bien entendu du motion design avec des logos comme ça. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir.